Salut la gang! C'est Stéphanie Prince dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, ça va être un genre de vlog un peu spécial. On va y aller avec le fameux défi 24 heures de lecture. Attention, je ne fais pas 24 heures, genre je commence à 13 heures, je finis à 13 heures le lendemain, puis je ne dors pas. Je ne peux pas faire ça avec mes enfants. Donc, j'ai décidé d'y aller avec un 24 heures chrono. Donc, je pars le timer 24 heures, après ça, le temps diminue et j'essaie de lire le plus que je peux. Donc, j'ai calculé un peu selon ma moyenne de pages par heure, qui est environ 60 pages par heure. Et j'ai choisi mes livres en conséquence. Donc, la première, ça va être de tout simplement poursuivre la lecture que je fais actuellement. Il s'agit de L'Empire d'or, de S.A. Chakraborty. C'est vraiment une série que j'adore. C'est le tome 3, donc je ne peux pas vraiment vous résumer cette partie de l'histoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'adore l'univers dans lequel on est depuis le tout début. On est au niveau des djinns. Donc, dans les premiers tombes, on apprend à connaître plusieurs personnages, entre autres Nari, Dara, on a Muntadir et Ali. On continue de suivre ces personnages-là. Je les adore. Puis ici, je suis rendue... J'ai dépassé la moitié. Mais il me reste environ un bon 400 pages. Donc, c'est sûr que je vais le terminer dans mon 24 heures de lecture. Mais là, je ne sais pas honnêtement combien de temps va me durer mon 24 heures de lecture. Je ne lis pas tant que ça ces temps-ci. Ça pourrait me prendre un mois et plus. Parce que des fois, je ne lis même pas une heure dans ma journée. Il se passe bien des affaires dans mon quotidien. Donc, j'ai moins de temps de lecture. Alors voilà. Ça, c'est la première lecture que j'aimerais faire. Je vais vous revenir à travers la vidéo pour vous dire ce qui se passe, je suis rendue où, etc. Pas ce qui se passe dans le roman, là. Mais bref, voilà. Donc, je vous tiens au courant. Les avis de lecture, je pense que je vais faire ça dans une autre vidéo. Dans une précédente vidéo, j'ai fait une pige. Et j'avais sélectionné une lecture qui est Stars, nos étoiles perdues. Je pense qu'il y a un tombe 2, 3, puis je ne les ai pas. Mais au moins, j'ai le tombe 1. J'ai vu des avis négatifs. Donc, je suis un peu nerveuse pour mon rythme de lecture dans celui-ci. C'est quand même un bon... Combien de pages? 350 pages. Donc, après celui-ci, je m'enlignerai vers lui. Qui était une histoire d'amour, là, si vous vous rappelez, entre un militaire pas mal silencieux et une femme qui est massothérapeute. Puis elle finit par, je pense, apprendre des secrets ou je ne sais pas trop, là. Mais un coup que leur relation est déjà commencée. Donc, voilà. Je vais vous tenir au courant. « C'est quoi mon rythme de lecture? » Puis c'est ça qui me stresse un petit peu. C'est de savoir si mon rythme de lecture va être impacté. Ce n'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Vous comprenez. Par mon intérêt pour la lecture de ce que je lis. Donc, ça, si j'ai entendu des mauvaises critiques, ça se peut que des fois, il y a des moments que je n'accroche pas. Puis dans ce temps-là, bien, c'est sûr que mon rythme de 60 paires à l'heure est vraiment plus bas. Puis avec la vidéo, justement, j'aimerais ça mettre des chiffres sur mon nombre de paires à l'heure. Juste pour savoir. Fait que, c'est ça. Là, je n'ai mis aucun livre à m'anglais, d'ailleurs, parce que mon rythme est vraiment plus lent. Même si je m'habitue de plus en plus, je n'ai pas atteint la même vitesse, c'est sûr, qu'en français. Donc, bref, voilà. Donc, ça, c'était ma prochaine lecture. C'était de Anathode, la même autrice que After. La seconde pige, en fait, j'avais pigé 10 livres. J'en avais choisi un et je vous avais donné comme mandat d'en choisir un. Et le vote n'a pas été très chaud. Il s'agit de 1984, je m'en disais 89, 1984 de George Orwell. Et je vous l'ai dit souvent, faire de la dystopie, un monde, je m'en disais, un monde dystopique. En gros, t'sais, Big Brother décide de tout, peu de liberté individuelle, des rebelles. Bref, ça m'intéresse, ça fait vraiment longtemps. Fait que je suis très contente que c'est celui-ci que vous ayez choisi. Puis, ben, je vais vous en parler en live dans la vidéo. Puis là, je suis en train de me demander si je fais un vlog de celui-ci. Ou un vlog qui regrouperait... Ah non, je vais juste faire des avis de lecture. Alors voilà, j'ai bien hâte de lire. Puis, il est court, mais c'est traître, là. Je pense que celui-là, c'était le dernier que je voulais lire. Parce que, t'sais, au pire, je l'aurais pas terminé dans mon 24 heures, là. Mais, bref, en tout cas, à suivre. Donc ça, ça faisait partie des livres que je voulais. Je vous en ai parlé dans mon dernier, dans ma dernière vidéo. Il s'agit de Virage instinctif de Mylène Bossé. C'est une auteure que j'aime énormément, que j'admire beaucoup. Et ses romans sont toujours intéressants. Ça se lit bien, ça se lit vite. On aime toujours les personnages. C'est super fluide. Bref, j'ai pas de crainte quant à ma vitesse de lecture ici. Puis j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de Lizzie et de son chirurgie. Donc c'est une infirmière avec son chirurgie. Puis Mylène a beaucoup d'expérience. Je pense, il me semble, que c'est... qu'elle est infirmière dans la vie. Alors voilà! Donc ça, c'est une de mes lectures dans ce... dans cette belle vidéo de 24 heures de lecture. Le dernier, il s'agit de Latin Fever de Amy. Amy Guyon de Chimilly. C'est une auteure auto-publiée. Et c'est un format que j'attends. Ça fait longtemps de lire. Puis là, on est dans l'été. La semaine prochaine, il annonce vraiment chaud. Donc, la danse bachata, etc. Fait que j'ai bien hâte de découvrir cette romance. Je crois, un petit peu spicy. Puis elle nous a parlé de son tome 2 dernièrement dans ses stories. Et ça a l'air que le tome 2 va être encore plus épicé. Donc j'ai hâte de découvrir ça. J'ai hâte de connaître ses personnages. Ça sera ma première lecture de l'auteur. Je vous en reparle. Puis ça devrait pas être bien long non plus à lire. On est à peu près à 200, 220 pages. Donc, je vous tiens au courant. On poursuit la vidéo. Puis je vous fais un retour à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 là, j'avais baissé mon objectif parce que je voulais lire plus en anglais puis je savais qu'en anglais, j'allais être plus lente mais là, il semblerait qu'en français aussi je suis devenue plus lente alors, en tout cas, à suivre mais sinon, ça avance bien pour le moment je viens de terminer sauf que j'ai fait une erreur j'ai fait annuler mon mon décompte à la place de faire pause donc, je crois que j'étais à 12h et quelques mais je suis pas assez certaine, je sais pas alors, ben, je vais me mettre 12h30 mais, calier, j'ai tout brisé mes chiffres après, j'étais là, j'ai tout brisé mes chiffres Bon, petits updates parce qu'il s'est passé bien des choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé sur ce vlog 48 heures, 48 heures, 24 heures, en tout cas. Donc, rendu à environ 12 heures quelques, j'ai annulé mon timer. Alors, je l'ai reparti à 12 heures 30 parce que je ne savais pas à 12 heures quoi j'étais. Fait que bon, ça se peut que mon résultat soit plus ou moins faussé, mais pas à ce point-là. Il va peut-être me manquer quelques minutes, je me suis mis dans le milieu. Le pire qui peut arriver, c'est qu'il me manque 30 minutes. Donc, j'ai terminé Stars. Je lisais Stars d'Anathode la dernière fois. J'ai bien aimé. C'était vraiment bon comme lecture. Je suis partie avec aucune attente parce que j'avais vu des avis négatifs. Fait que j'ai juste été agréablement surprise. Donc, tant mieux. Le hic, c'est que je déteste quand les éditeurs font ça parce que c'est rarement les auteurs qui vont faire ça. Au début du livre, on nous pose... C'est pas une problématique. Comment je peux dire ça? On nous présente une mise en situation, puis ça se règle pas à la fin du livre. Ça m'énerve quand ça fait ça. Fait que là, il va falloir que je lise le 2. J'aurais pas le choix. Et comme j'avais déjà prévu des lectures pour ce vlog-ci, bien, le 2, je vais le lire après. Mais clairement, je vais le lire bientôt parce que je suis encore titillée, là. Ma curiosité est pas comblée. Fait que je vais devoir le lire, assurément. Et maintenant, je suis rendue dans Virage instinctif de Mylène Bossé. C'est toujours aussi bon, là. Je suis encore qu'au début. Mais c'est super bon, puis j'ai déjà hâte de retourner ma lecture. Donc, sur ce, je vous laisse et je poursuis. Il me reste 3h20. C'est pas beaucoup. Alors, bonjour! On se retrouve après plusieurs journées. Pour être honnête, je pensais que ça allait me prendre un mois. Finalement, ça m'a pris à peu près une semaine. Ouais, à peu près une semaine. Peut-être un peu moins. Écoute, je suis même pas sûre. Je me rappelle pas. Bon. Depuis, j'ai lu deux livres et demi, là. J'avais pas encore fait ma conclusion. Donc, nous voici maintenant pour terminer cette vidéo. Ça a été des belles lectures. En fait, là, ça, je peux pas le mettre ici. OK. Fait que, finalement, j'en ai lu deux. J'en ai pas lu beaucoup, mais j'ai lu beaucoup de pages. Parce que, bon, celui que j'étais en train de lire, c'était l'Empire d'Or. Donc, vous l'avez vu, comment j'avançais et tout ça. J'avais 531 pages de lues sur 896. Donc, j'avais ce nombre de pages à lire. Ça a été fait. Ensuite, j'ai lu Stars, Nos étoiles perdues d'Anathode. C'était quand même bien. Je l'ai déjà mentionné, je pense, dans ma vidéo. Mais, bref, il m'a manqué comme une information qui était donnée au début, que, finalement, le punch, là. Bref, l'information qu'on avait pas, on l'a pas plus à la fin. Fait que, plus tard, je suis allée me chercher le ton de deux à suivre dans une autre vidéo. Mais, voilà. Donc, celui-là, je l'ai lu en entier. Donc, on avait 356 pages. Donc, j'avais 356 pages à lire. J'accumule ici le total des deux. Ensuite, ici, je me rappelle pas à quoi j'étais rendue. Mais, je me rappelle le nombre de pages que ça me donnait par 24 heures. Donc, malheureusement, ici, je pourrais pas vous donner de chiffres. Mais, je l'avais pas terminé. Ça, c'est sûr. Je sais même pas si j'avais atteint la moitié. Donc, j'ai lu vraiment moins que je pensais. Ma moyenne que je pensais être à 60 pages par heure. C'est révélé ne pas l'être du tout. De ce que j'ai compris, j'ai fait un petit peu de recherche, là. De ce que j'ai compris, là, en passant, ses avis vont se retrouver dans un futur point lecture, là. On verra dans les prochaines semaines. Ça s'en vient parce que, là, j'en ai plusieurs d'accumulés. Donc, je n'aurai pas de choix d'en faire un. Alors, la moyenne normale des gens, en général, est entre 40 et 60 pages par heure. Là, bien entendu, les pages, c'est quasiment subjectif parce que tu peux avoir des pages à 200 mots et tu peux avoir des pages à 400 mots. Fait que, malheureusement, ça va être une moyenne de ces trois livres-là. Ça va peut-être fausser les données. Mais bref, tu sais, c'est quand même pas si pire, là. Puis, c'est pas tant condensé. Fait que, tu sais, ça me fait encore plus me dire que... Je sais même pas ce qu'on voit, là. Mais bref, je veux juste vous montrer si ça avait l'air de quoi les pages. Donc, je suis une lectrice pas mal lente. Et je ne ressens pas de honte vis-à-vis de ça. Mon sentiment est plutôt... Quand on me dit... Ouais, mais toi, tu lis vite, là. J'en viens pas comment tu lis vite. Non, je lis pas vite. Donc, ma moyenne, si on calcule, là, vu que je suis pas sûre de mes chiffres pour virage... En fait, j'ai déjà fait le calcul. C'est pour ça que j'ai mon chiffre. Mais bref, ça donnait 35 pages par heure. Donc, 35 pages, on est en dessous de la moyenne. Donc, je suis dans les lectrices lentes. Donc, pour lire le même roman, ça peut me prendre peut-être le double du temps que quelqu'un qui lit assez rapidement. Bon, c'est sûr que je peux pas me comparer à quelqu'un qui lit un livre en deux heures. Moi, ça m'arrivera jamais de lire un livre en deux heures, là. Quand que c'est... Je pense que la seule fois que ça m'a fait ça, c'était le livre de Jérémy Demé, qui était la liste. Et c'était du développement personnel. Puis, d'habitude, c'est pas le genre de livre qu'il faut que tu clenches, là, du développement personnel. Fait que, bref, en tout cas. Sinon, je lis vraiment énormément pour lire un livre au complet, là. Faut que je lise la journée au complet. Fait que, si je lis quelque chose en 24 heures, c'est parce que j'y lis beaucoup. Alors, voilà. En gros, le résultat de cette vidéo, 35 pages à l'heure. Lectrice, somme toute, un peu lente, mais passionnée, quand même. Je sais pas pourquoi je suis saccadée de même. C'est un peu drange. Mais bon. Bien, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Puis, je sais pas si, de votre côté, vous avez déjà essayé de faire ce type de vidéo-là ou juste calculer votre moyenne de lecture à l'heure. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis, ça met les choses en perspective dans le sens où, exemple, pour mon défi Goodreads, bien, j'irais pas me placer un objectif de 200 livres pour l'année. Pour moi, ça sera pas possible, là. C'est impossible, même. J'ai un rythme très lent. Je suis facilement déconcentrée. J'ai des enfants. Mais, tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants, aussi, puis qui réussissent à lire, là. Fait que, tu sais, bref, c'est tout un concours de circonstances, là, de moi versus d'autres personnes. Puis, moi, j'entre pas dans une compétition malsaine avec ça. Je suis totalement à l'aise avec mon nombre de pages à lire, de... en tout cas, de nombre de pages que je lis par heure. Je me sens pas mal. Je me sens pas mieux, puis je me sens pas moins que quelqu'un qui l'est plus. Puis, je pense que c'est le sentiment qui devrait se dégager de ce genre de vidéo-là. Je sais pas si vous l'avez testée. Moi, je trouve ça intéressant, comme je disais, là, de... de pas surcharger mes objectifs, d'être douce avec moi-même. En plus, je mentionnais... J'ai mentionné à plusieurs reprises que je lis vraiment moins vite en anglais. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je dois être plus douce avec moi-même. Je peux pas me mettre un objectif de fou en sachant que je veux lire plus de livres en anglais. C'est impossible, là. Fait que... Bref. J'ai vraiment aimé faire cette vidéo. Moi, qui est un peu TDAH dans ma bulle, c'est sûr qu'il y a d'avoir des accidents qui est arrivé avec mon timer. Si vous avez déjà fait le test, vous me direz en commentaire de votre côté de quoi... qu'est-ce que ça donne. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à aimer avec le petit pouce. Et si vous avez envie de voir les prochaines, les suivantes, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche marquée sur personnaliser. Vous voulez voir toutes les notifications. Et voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501